Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Grégory de FGC Media. Ce que je voulais vous montrer ici, c'était un exemple de discussion. Alors on est dans la niche de l'immobilier et mon client recherche des prospects vendeurs, donc des personnes qui vendent un bien immobilier, donc maison, appartement, immeuble, pourquoi pas. Donc c'est un exemple de conversation que je voulais vous montrer parce qu'il est assez parlant par rapport au nombre de discussions qu'on arrive à avoir qui sont assez intéressantes. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est en fait des copies d'écran du CRM que je fournis en même temps que la solution si mon client n'a pas de CRM. Donc là on voit le début de la conversation, donc quand j'ai lancé la conversation auprès d'un prospect, d'un lead. Donc il y a évidemment certaines infos qui sont masquées pour des raisons évidentes de confidentialité. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu cette discussion pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et à quoi s'attendre quand on met en place un robot tel que celui-ci pour discuter avec des prospects. Alors bien sûr, je suis passé par plusieurs versions. Il n'était pas parfait au début, mais je l'ai adapté, je l'ai amélioré au fil du temps, comme on le ferait avec par exemple un nouvel employé qu'on mettrait à son poste et qu'on aiderait à être meilleur au fil du temps. Donc là, on a la conversation qui démarre. Donc on voit que c'est le premier message, en l'occurrence c'est un SMS qui est envoyé au prospect de la liste de mon client. Donc bonjour monsieur, il appelle par son prénom nom. « Je suis deux, nous avons été en contact il y a quelques temps et je serais ravi de pouvoir vous accompagner lors de la vente d'un bien immobilier en 2024, cela peut-il vous intéresser ? » Donc voilà, c'est le message qu'on a mis en place pour démarrer la conversation. Alors celui-là, il est fixe, c'est toujours le même. C'est après que l'IA va prendre le relais. Donc là, je vous montre la deuxième copie d'écran. Donc on continue. Donc là, la personne répond « Bonjour, je vais mettre ma maison en vente tout prochainement. Quelles sont vos conditions ? » Donc quand vous voyez « Opportunity updated », c'est simplement que dans le CRM, je détecte aussi ces événements et je mets une pipeline à jour pour que mon client puisse aussi suivre l'état d'avancement de chaque prospect. Ça lui permet, lui, de s'y connecter et de répondre aux gens, de les relancer, de savoir où on en est, etc. Du coup, ça continue la conversation. Donc là, le robot répond. « Bonjour, ravi de l'intérêt que vous portez pour notre accompagnement. Avant de, par les conditions, pourriez-vous me confirmer si la propriété est située dans l'un des cantons suivants ? » Alors ça, c'est un des critères de mon client. Bien évidemment, ça change d'un client à l'autre. Mais le robot est programmé pour valider certains critères. Donc, il va les qualifier avant d'aller plus loin. Donc là, la personne répond « C'est vous qui avez accompagné la vente de monsieur et madame X ? » Donc, il dit « Oui, effectivement, j'ai eu l'honneur d'accompagner monsieur et madame X dans leur processus de vente. Votre propriété se trouve-t-elle également dans l'un de ces cantons ? » Vous voyez, il continue à vouloir valider ce critère-là. Donc là, la personne répond « Je suis à 250 mètres de chez les… » Donc, c'est le nom de famille en l'occurrence. Donc, il dit « Parfait, cela signifie que vous êtes très probablement dans notre zone de service. Concernant votre projet de vente, envisagez-vous de mettre votre maison sur le marché cette année. » Donc, vous voyez qu'il comprend qu'au niveau de la localisation, c'est bon, puisque la personne est à côté de monsieur et madame X qui ont vendu un appartement il y a quelques temps avec mon client. Et il comprend, il se souvient aussi que c'est une maison qu'il y a en vente, que la personne souhaite mettre en vente. Donc, on continue. Là, la personne répond « C'est deux prochains mois. » Donc là, l'IA lui dit « J'aimerais beaucoup vous soutenir dans cette démarche. Auriez-vous une minute à m'accorder ? » On continue le processus qu'on a pré-programmé. La personne répond « Demain, à partir de 17h30 jusqu'à 18h30. » Donc, très bien. Je vous propose de me rappeler à votre meilleure contenance O. On met le numéro, même si les gens ne le rappellent jamais, pour être honnête. Mais ce n'est pas important, puisque là, avec ce message-là, je le détecte et j'envoie une notification à mon client pour que lui rappelle la personne. Alors, typiquement, dans les 24h à 48h, c'est l'idéal. Donc, très bien. Je vous propose de me rappeler à votre meilleure contenance O. Pour en discuter de vive voix. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt. Et là, à la fin de la discussion, on a même la personne qui envoie un petit pouce. Et le robot qui répond « Je reste à votre disposition pour toute question en attendant notre entretien. Passez une excellente soirée et à demain. » Il se souvient que c'est demain qu'on a le rendez-vous. Voilà. C'était pour vous montrer un petit peu un exemple de discussion de A à Z pour préqualifier un lead qui était complètement perdu, qui était complètement abandonné dans la liste de mon client et qu'on a réactivé via l'IA et via les automatisations et qu'il a pu rappeler pour mener à bien la signature du mandat. Donc, si vous voulez en savoir plus sur comment je peux mettre en place ce genre de solution pour moi-même, n'hésitez pas à me contacter. Il y aura forcément un moyen de me contacter autour de cette vidéo, peu importe où est-ce que vous la verrez. et ce sera avec plaisir pour en discuter avec vous. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite pour la suite.